C'est donc toujours du deuxième degré, Diodonné, ce ne sont pas de véritables excuses que vous allez présenter ? Bah oui ou non ? Je vais essayer, vous êtes marrant, c'est sur le moment qu'on va voir comment ça se passe, comment ça se passe avec le public. Je crois que je vais essayer d'être le plus honnête possible, que je vais dire, la France me regarde, je vais m'excuser, je vais réitérer des excuses si j'ai heurté des gens, et peut-être que je vais recommencer à choquer certaines personnes. Est-ce que vous regrettez ce sketch ? C'est un peu le risque de notre... Ah non, je ne peux pas regretter, mais regretter de faire ce travail d'humoriste. Il y a parfois des... Ah, est-ce que Muriel Robin regrette quand elle fait un sketch, quand elle présente une femme qui va s'épouser un noir, ou sa fille va épouser un noir ? La cible, c'est la raciste dans ce sketch. Ce n'est pas exactement la même chose ? Non, ce n'est pas exactement la même chose, Diodonné. Peut-être que vous n'avez pas la même sensibilité aussi, peut-être que le fait qu'on rigole, qu'on puisse acheter des têtes de nègres, par exemple, dans une boulangerie, ça vous dérange peut-être un peu moins ? Non, je vais vous expliquer ce qui ne me dérange pas, écoutez-moi, écoutez-moi, je vais vous expliquer. C'est de connasse dans les boulangeries. Est-ce que ça vous choquerait ? Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qui me choque moins dans le sketch de Muriel Robin, c'est que ce qui est concernant dans le sketch de Muriel Robin, c'est l'attitude de la personne qu'elle incarne, c'est-à-dire la personne raciste. Elle se moque de la personne raciste... Elle se moque du racisme, qui n'est pas capable d'accepter l'idée que sa fille épouse un noir. Je dois moque du racisme, mais il y a, il est clair, un sujet un petit peu sensible dans ce pays aujourd'hui. Un petit peu ? Ce qui touche de près ou de loin la politique qui se passe au Poche-Orient, entre Israël et les Palestiniens, le monde arabe, donc effectivement c'est un sujet compliqué, délicat. C'est plus facile de parler de sa fille qui va épouser un noir. Vous n'avez pas été trop loin dans ce sketch, c'est ce que vous dites ? J'ai l'impression, si vous voulez, qu'aujourd'hui j'aurais peut-être des nouveaux éléments à intégrer au sketch. Par exemple, un handicapé qui se fait trois missiles sur le chèque Yassine, c'est quand même assez amusant à intégrer dans un sketch. Toujours dans un sketch, encore une fois. Ça c'est de la politique. Ah non, c'est pas de la politique. Si, c'est de la politique. C'est la politique de l'État d'Israël. Oui, c'est ça. C'est la politique de l'État d'Israël. Expliquez-moi en quoi le sketch qui vous a mis en cause et pour lequel vous serez jugé au tribunal, est un sketch contre la politique de l'État d'Israël et non pas contre les Juifs en tant que Juifs. Oh, attention, pas d'amalgame. Ne faites pas d'amalgame parce que ça, c'est la question que je vous pose justement. Et là, je ne discute pas avec une personne qui prendrait cette direction.